Nous n'avions pas eu le temps de consulter nos militants à travers le monde. Et c'était pourtant une décision difficile. Mais votre présence ici est une illustration éloquente que vous avez accepté cette décision et que vous êtes resté derrière la position prise par l'adjection nationale du parti et le président de votre parti. Pour moi, c'est un grand honneur parce que le parti aurait été éloquente. Oui, pourquoi ? Parce que vous êtes dépassé. Vous vous êtes investi. D'abord pour vous faire recenser, pour déplacer la carte pour qu'elle vienne ici vous recenser, pour voter et vous avez accordé vos suffrages à votre président. Mais vous avez mobilisé vos familles restées au pays pour qu'elles votent pour l'UFDG. Vous avez apporté des contributions financières non-nettisables au financement de la campagne. Et vous savez qu'on était fondé à refuser ce résultat. Mais vous êtes conformé à la position qu'on a prise et le parti n'en a pas souffert parce que vous êtes resté. Des militants convaincus de l'UFDG et de votre présence massive à ce meeting en est une illustration éloquente. Je voudrais vous dire très sincèrement, merci beaucoup pour cette confiance parce que ce n'était pas évident. La frustration qu'on a eu, que vous avez eu, qu'on a partagé, les doutes ou les certitudes que vous avez, que cette victoire nous a été volée. Vous aurez pu dire qu'on ne peut plus continuer avec ces loupes, on ne peut plus continuer avec l'UFDG parce qu'ils ont accepté à Conakry le vol. Mais vous avez compris que pour l'UFDG, pour vous et moi, on fait la politique, certes pour avoir le pouvoir, mais pour faire du pouvoir l'instrument de la réconciliation, de la paix, de l'unité et du développement de la vie. Et ça, c'est un objectif majeur. C'est autour de ça que nous sommes unis et réunis autour de l'UFDG. Vous vivez aux Etats-Unis ici, vous souffrez, parce que vous êtes dans un pays de gloire. Lorsqu'on arrive à Chicago, la ville est belle, la sécurité est assurée. Hier, on était en train de regarder. On a vu des belles maisons au bord de la route. Et le docteur Rousseau a dit, regardez, on n'a pas de, il n'y a pas les, comment on appelle, les grillages sur les fenêtres. Les vacuées sont dehors. Non, mais pour le Guiné, ce n'est pas grand, vous êtes la sécurité, il n'y a pas. Non, lorsque vous mettez le grillage, vous payez une société de gardiennage, vous faites un mur élevé avec toutes sortes de protections, que vous ne dormez pas profondément, parce qu'on peut vous réveiller au boucher, il n'y a pas la sécurité. En plus de la pauvreté, il est mystique, mais il y a l'insécurité. Donc, lorsque vous vivez ici, les conditions dans lesquelles vous vivez, vous les voulez pour votre pays. Parce que lorsque vous gagnez des dollars à la sœur de vos francs, une bonne partie prend la direction de l'Afrique pour aider vos parents. Et donc, ce que vous avez ici, vous l'aurez souhaité pour votre pays, c'est pourquoi vous vous battez au sein du VIEWTG, convaincu que vous êtes, que si nous sommes à la direction du pays, nous allons faire de la Guinée un pays de proie. Un pays où tous les enfants sont des frères. Parce que le racisme et le tribalisme sont d'une autre époque. Les États-Unis, bien le premier exemple, c'est un citoyen américain d'origine africaine qui est président des États-Unis. Je dis encore une fois, il faut qu'on se modernise. Il ne s'agit pas de moderniser. Seulement nos infrastructures, il faut moderniser nos maternités. L'homme, ce n'est pas son nom, ce n'est pas son lieu de naissance. Ce n'est pas sa région, ce n'est pas l'église, c'est sa valeur intérieure, c'est ce qu'il peut faire. Pour les autres, sa capacité à être performante dans le secteur où il est, sa capacité à respecter les autres. Un peu l'autre, c'est ta vie, à l'autre. Je suis à l'autre. C'est ta vie, 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 À l'autre. C'est ta vie. C'est ta vie, à l'autre. C'est ta vie, à l'autre. C'est ta vie, à l'autre. Donc, nous avons donc de faire la criminalisation du débat politique dans notre pays, Parce que c'est un contribué à l'immigration. Alors que nous devions aller vers la modernité, en restant les hommes, en appréciant, en jugeant les autres hommes en fonction de leurs actes et de leurs comportements, de leurs capacités, de leurs mérites, on est en train de dire que tel que nous expliquons de leur part par le pouvoir. La campagne électorale dans notre pays, alors que l'UFDG est le parti le plus national, le plus ouvert, parce que même si je suis ressortissant d'une communauté, ce qu'il faut bien que le candidat soit ressortissant d'une communauté, mais j'ai fait en sorte, parce que j'y crois, parce que ce sont mes convictions, que l'UFDG soit un parti national qui répète la diversité de notre pays. Parce que le préjugé existe, et on n'est pas là à tuer le préjugé sans un effort, sans une politique volontariste. Et nous avons dit, comme l'a rappelé l'UFDG, à Conakry, capitale de l'Agril, et aucun comité de base, nos comportements qui n'ont aucune structure doit être validée. Parce que nous voulions laisser l'UFDG existe, nous avions eu la possibilité de mettre en évidence notre attachement à ces valeurs. Nous avons exercé votre fonction. Pendant l'année, on est ministre ou premier ministre. Mais en fait, pendant 30 ans, on est j'étais directeur, ministre ou premier ministre. Mais dans l'exercice de mes fonctions, j'ai essayé de mériter la confiance de ceux qui m'ont nommé, mais également de mériter de la Guinée. Que ce soit comme il l'a rappelé, dans le choix de mes collaborateurs. Que ce soit dans la localisation des projets dont j'ai assuré la promotion. Projet d'Evra-Stupis. J'ai toujours décidé, arbitré, sur la base de critères objectifs et dans la plus grande transparence devant tous mes collaborateurs. Ah oui, et ces deux fois, tous ceux qui ont été mes collaborateurs originaires des autres régions, dont les cousins étaient parfois candidats et puisqu'ils ne peuvent pas les cesser, ils sont venus avec moi au parti. Mes anciens chers-d'acadministrés, directeurs nationaux, directeurs généraux, qui ont eu l'avantage de mon bonheur à la tâche et qui savent dans quelles conditions j'habite et je décide, ils sont tous à l'UFDG. Et ils ont aidé à combattre beaucoup de leurs parents pour soutenir l'UFDG. Et l'UFDG a été soutenu par toute la Guinée. Mais il y a des gens qui ont été à coups d'arguments pour combattre ceux-là. Et ils ont combattu les prix dont ils résolvent. Car les culs ont la richesse économique qu'ils ne peuvent pas avoir. Non, ils sortent ceci, ils sortent cela, sinon c'est l'hégémonie qu'eux qui a ça et ça. Malheureusement, c'est une réalité, il ne faut pas dire, j'ai honte d'en parler, mais ça est mieux, ne pas en parler, c'est valable. Parce qu'il faut identifier le match et le combat. Je vous rappelle ça, mais je vais vous dire deux choses. Je vais m'adresser aux étudiants de ma communauté publique. Lorsqu'on est dans une religion, il y a des principes, il y a des obligations. Il ne faut pas qu'on se départisse de nos valeurs et de nos caisses. Parce que les tribalistes, ils ont tort. Nous, on a raison, il ne faut pas qu'on vienne sur leur terrain pour avoir tort. Demain, demain l'histoire et demain Dieu, parce que Dieu n'aime pas les tribalistes. Je dis qu'on a chassé les brefs à Sibiri, à Cam Cam, à Poussa. Parce qu'ils étaient connus, c'est bon Dieu que l'a dit. Pour nature, c'est tel d'un clône. Mais, je dis, je veux demander à tous les militants de l'EUG. Nous sommes un parti politique qui défend les valeurs républicaines, qui défend l'unité de la nation, la fraternité africaine, tous les autres, la déclaration universelle de la loi, tous les autres, c'est pas les Guinées qui doivent être différents, les uns supérieurs aux autres. Ça, c'est le principe universel que nous, nous acceptons, et nous pensons qu'ils sont galables pour la Guinée. Il n'y a pas d'ethnie supérieure, il n'y a pas d'autres supérieurs. Il faut qu'on travaille pour promouvoir une vraie trappe fraternité entre tous les fils du pays. C'est un des défis que l'EUG s'est proposé de relever. Nous devons continuer, nous ne devons pas être distraits par des tribalistes à court d'arguments et qui veulent diviser notre beau pays. La Guinée est belle dans sa diversité. Elle est forte dans cette diversité. Elle est belle riche dans cette diversité géographique, ethnique. Il faut que nous travaillions pour combattre le tribalisme. Vous êtes dans un pays où il y a l'égalité des citoyens, où il n'y a pas de privilèges. Ce pays où il y a moins de privilèges qui protègent. La loi s'applique. Vous avez des recours. Pour que, lorsque vous êtes primés pour que vos droits soient respectés, c'est que nous soyons donc pour l'Afrique. C'est difficile, mais il faut que nous restons constantes et fidèles. Alors, par rapport à la 7 décision qu'on a prise, vous savez que le monde indier nous a rendu hommage. Pratiquement tous les chefs d'État africain, la CEDEA a pris une résolution spéciale pour me rendre hommage. Dernier sommet. Nous avons pris plein de résolutions pour me rendre hommage à CEDEA. L'Union européenne, le président Barack Obama, dans sa lettre, le secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général, m'a invité à Genève. Tout le monde a salué notre position. Vous savez pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de faits troublants qui font des refus. Parce qu'on est bien fondé à refuser. Pour certains, non, mais il n'y a rien qui... Peut-être parce qu'accepter les résultats, parce qu'ils ont l'objet, ça c'est le plus important. Mais en guillemets, il n'y a pas un problème. Est-ce qu'on peut accepter les résultats comme ça ? Les gens se posaient la question, c'est pourquoi ça se revenait. Il y a bien sûr la situation en Côte d'Ivoire qui a vraiment donné une nouvelle dimension à la chance. Mais quand même, les gens se posaient des questions. Non. On a 44% le deuxième qui passe au deuxième tour avec nous, 18%. Sur 20 d'art candidats, au deuxième tour, nous avons le soutien qu'on l'a rappelé Docteur, le Cilia qui avait eu 16%, AB 5%, le QIPR pour 100%. Bon, on peut dire qu'il n'y a pas de rebours, on le voit. Mais il y a des circonscriptions où on a estimé que les gens ont voté pour nous au premier tour, au deuxième tour, ils n'ont pas voté pour nous. C'est pas possible. Donc les gens s'avèrent que non seulement il y avait l'effet troublant comme ça, mais il y avait l'effet puisque nous, après, on a analysé les résultats, on a identifié des frappes avec des preuves irrévitables, on a construit des dossiers solides qu'on a transmis à la consulterie. La consulterie n'a pas cru de quoi examiner puisqu'elle n'a pas modifié d'une rucule les résultats provisoires proclamés par la salle. C'était la première fois que la Cour suprême confirme intégralement, sans modifier d'une rucule, les résultats provisoires. Donc aucune réclamation n'a été acceptée. Mais en réalité, aucune réclamation n'a été analysée. l'élection n'a été plus légale, on pouvait se porter sur ça. Pour vivre, l'élection n'était plus valable puisque la loi, la constitution prévoit la version entre la proclamation des députés provisoires et l'organisation de ce groupe. Troisièmement, à la main des élections, nos adversaires inventent de toutes pièces cette affaire d'empoisonnement des militants à l'esplanade du palais du pays. Avec une médiatisation préorganisée parce que l'opération était très délité. Au niveau des militants, des jeunes militants de l'RPG ont été empoisonnés des manifestants et qui est le compagnie ? Ce n'est pas Diallo-Mam, ce n'est pas Bahamadou, ce n'est pas seulement Mahamadou, c'est la communauté épaire. Conséquence, ils chassent à l'homme et ils ont organisé un mot qui est en forêt contre les violons les chassent. Ce qui occasionne un déplacement massif de populations. Nous dénonçons que les autorités ne peuvent pas compasser ces gens ne peuvent plus voter, ils ont chassé, on n'a plus de représentants, on a demandé que le vote ne s'y revienne pas dans ces institutions en particulier. Parce qu'on a chassé tous les militants de l'RPG. Dans ces conditions, on n'a dit pas que le vote assisait à tout ça, on aurait pu. On a demandé des affaires organisées, des gens organisés. On a demandé d'annuler, ils n'ont pas d'annuler. Donc on n'était pas si on annulait ça, on gagnait le règne. On aurait pu former notre réunification sur ça. On avait suffisamment d'éléments. Mais c'est quoi ? Le problème était quoi ? Il y avait un choix difficile à faire. Il y a la coalition pour empêcher ces loups d'aller au pouvoir et des forces. le gouvernement de la transition. Tout le monde était d'accord. C'est tout et de la transition. Et on a préparé les jeunes pour détruire le bien de militants de l'RPG et les tuyaux. On a donné armes et munitions aux militaires. Et dans nos vièves, on avait l'impression d'être sous occupation et grand-lègue. Un type de l'armôme extraordinaire de force avec la consigne des tuyés. Alors, ce n'est pas les gens en parlent de peur. On n'en parle pas de peur. On ne reconnaît pas l'issue. Ce n'est pas même si on pouvait gagner. Ce n'est pas on ne peut pas savoir parce que c'est la guerre civile. D'abord, on avait monté les tensions ethniques pour essayer d'organiser une coalition contre la communauté dont le président de l'RPG est le soumis telle quoi que ça risquait d'être la guerre civile. On a estimé qu'il valait préserver la guerre de ça parce qu'on ne fait pas la politique. Nous, pour avoir le pouvoir, c'est pour changer, pour rationner la sécurité des communes. Pour assurer le développement pour promouvoir la fraternité dès lors que notre réaction aurait pu engendrer la guerre civile de nature technique qui pouvait déboucher sur une guerre ethnique de nous assembler plus sages de nous conformer à la décision de la Cour suprême parce que les tueurs, les assassins armés, préparés, on pensait qu'ils avaient avec eux la Cour suprême donc la légalité. Je pense qu'on a épargné beaucoup de vie humaine et beaucoup de bien parce que la guerre était trop forte et les tensions étaient difficiles mais c'est qui. N'oubliez pas que le 20 septembre nous avions demandé à nos militants de sortir manifester pacifiquement. on a tué 155 personnes dans 150 de l'UFDG. On a violé 42 ans de l'UFDG en pleine milie au stade. J'étais présent en part que je ne perds conscience j'ai pu cesser l'insupportable, l'insoutenable. Et ces gens qui ont fait ça jusqu'à présent personne n'est interpellé. et c'est parfois les mêmes qui sont déployés partout à qui on a demandé de faire respecter la décision de la plus souverte à quel public que ce soit. En 80, en 27, 180 personnes ont été jusqu'à présent. Personne n'est interpellé. Dans le contexte du ciel d'intuité, les gens n'hésitent pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le contraire. On s'est posé la question qu'est-ce qu'il fallait dire non ? Et les jeunes allaient se dire pour dire non ? La confrontation était inévitable. Dans ce contexte, la responsabilité est commune. surtout qu'aujourd'hui de ces âmes c'est là. Parce que les jeunes c'est nous-mêmes. Il y a un point de demander aux gens de ce qu'ils m'entraînent. Le seul qu'ils m'entraînent. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont morts au stade, au point du 8 novembre, et dans les quartiers, fusillés, ont parlé de ces sacrifices-là pour les civils maintenant de donner à la démocratie. Pour que l'égalité des citoyens soit garantie, que leur civilité est assurée, que les acquis démocratiques soient consolés, que la Guinée prenne maintenant le chemin de la conciliation et du développement. Mais, parce qu'en acceptant aussi, nous nous sommes aussi nous avons mené ce combat politique pour accéder aux pouvoirs afin de pouvoir reconstruire les idées, promouvoir la fraternité et le promulgement pour tous. si ce n'est pas à nous que le bien soit besoin de ce privilège pour nous que ce soit fait. Et nous étions conscientes que les nouvelles autorités auraient, se seraient appelées à cette réconciliation, à l'instauration de l'État de droit, à garantir la sécurité de la sécurité des citoyens. Malheureusement, aujourd'hui, les Guinéens sont déçus. Je pense que même ceux qui ont voté l'arc-en-ciel aujourd'hui plus loin de plus et la plupart d'entre eux sont déroulés. parce que ce qui prévaut aujourd'hui c'est la violation de la loi. La violation de la Constitution tous les jours. Je ne peux pas vous suivre ce qui se passe. Vous avez suivi la dissolution des conseils communaux en violation flagrante de la loi, de la Constitution. Le fait de collectivité indique qu'on ne peut dissoudre un conseil communal que c'est un tiers de ces membres font l'objet de condamnation par un tribunal. Il n'y a pas eu d'inspection, il n'y a pas eu condamnation. Le seul crime de ces communes, de ces maires, c'est de n'avoir pas voulu soutenir le Canada de l'Arc-en-ciel au deuxième du mois. Prends intégrés sont dissous et à la place des délégations spéciales composées des gens de son France dans le monde de jeunes. Des gens élus par le peuple. les expropriations affisives par degrés, l'annulation des conventions par degrés pour donner à des amis des discours et des actes qui ne peuvent que contribuer à aviser les tensions politiques, le refus d'organiser à point d'acte l'élection législative et de trouver des actions à mener pour pouvoir justifier le report de recensement à zéro. Alors que juridiquement, ce n'est pas de la compétence du gouvernement selon la série est chargée de l'établissement et de la révision de la liste électorale. C'est pas le gouvernement. Et cette liste qui vient de l'établir, il y a un an et demi, elle est juridiquement valable, elle est techniquement exploitable, elle est là. On dit non. parce que comme deuxième tant qu'on n'est pas sur ce plan, on est un permettement de créer des dispositifs en plus de préclés et de sous-préfets qu'on nomme, en affirmant que l'opposition dit qu'elle va gagner les directions législatives, elle oublie que c'est moi qui nomme les préfets et les sous-préfets. Dixit, à part qu'on ait une conférence à Dixit. Maintenant, on dissout les conseils communaux qui sont les élus en plus de préfets et de sous-préfets et on a négocié. Les élus aussi, on les remplace par des élus. Donc, on veut créer les conditions d'un ordre électorale. Je pense que l'EFDG a donné suffisamment la preuve de son attachement à la paix et à l'unité de la nation. Mais c'est trop et trop qu'on n'en va pas à faire. on ne peut pas accepter, on a un homme de la paix pour préserver l'unité et la paix dans le pays. On a renoncé à une victoire acquise. Mais on ne va pas accepter que Alpha Condé et son équipe organisent un mandat d'électorat à l'occasion des élections législatives. On n'attendra pas la date discutée. Mais dès la mise en place de ce dispositif de manière illégale, on passe au conseil et on n'assèrera pas. Alors, il y a un homme qui a dit qu'il 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 y a un homme qu'il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme qu'il y a un homme qui a dit 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 qu'il y a un homme Ainsi, vous enrez vous pourrez faire des erreurs afin que vous ne vous en avez pas. Pour essayer de vous montrer, si vous voulez que vous pensez, vous laissiez à vous pourrez vous aider. Parce que vous ne vous pouvez pas dire, non? Vous ne pouvez pas faire des erreurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501